Nithyanandam, je vous souhaite la bienvenue à tous avec mon amour et mon respect et les bénédictions de mon gourou, Sa Divine Sainteté Bhagwan Shrinita Ndaparamashima. Donc, dans cette vidéo, je voulais parler d'un clic, d'une cognition que j'ai eue en contemplant sur une dimension de l'hindouisme, du Sanatana Dharma, qui est, ce sont les dieux et les déesses, les déités. Pourquoi est-ce que les dieux et les déesses ou les démons, ils ont toujours des armes dans leurs mains? Donc, je voulais partager le clic que j'ai eue avec ça. Les dieux et les déesses, les démons, les démones, démones, je ne sais pas, ce sont la manifestation des deux possibilités d'espace que l'on a dans le monde manifesté. Donc, la vérité ultime, suprême, c'est Paramashivoram. Je suis la super-conscience et la super-conscience est au-delà de tout ce que l'on considère. Mais, même cette super-conscience, elle est en nous et l'objectif du travail spirituel, c'est de réaliser cette super-conscience et de se détacher de ce monde manifesté, tout en restant actif dans le monde manifesté. Mais dans le monde manifesté, il y a toujours les deux options. Être dans un espace de puissance ou être dans un espace d'impuissance. Maintenant, on va prendre un démon puis un dieu, par exemple. Un démon est une manifestation d'un espace d'impuissance. Un dieu est une manifestation d'un espace de puissance. Je vous donne un exemple, l'exemple que j'ai eu. On va commencer avec le démon. Un démon avec une arme ou plusieurs armes. Des fois, ils ont plusieurs armes, des fois, ils n'en ont qu'une, mais le principe est le même. L'arme, c'est le courant de pensée que l'on entretient. Le démon, c'est l'espace que l'on manifeste à travers ce courant de pensée. Par exemple, la vie est injuste. C'est un courant de pensée. Ce courant de pensée, c'est l'âme. Ce courant de pensée, elle permet à, par exemple, en nous, on devient, on est quelqu'un de la colère. On est la colère. Donc, la colère, c'est un espace d'impuissance. Le démon, c'est la colère. Et son courant de pensée, son âme, c'est la vie, est injuste. Maintenant, on a un dieu qui est un espace de puissance. Par exemple, la sérénité. Donc, le dieu, c'est la manifestation de la sérénité. Et son arme, ou ses âmes, je vais dire, je donne une arme, mais on peut avoir différents courants de pensée. C'est pour ça que différentes déités, elles ont différentes quantités de mains et d'armes et tout ça, entre autres. Donc, et son arme à ce dieu, ça peut être, par exemple, la vie. D'ailleurs, c'est ça, dans la vidéo antérieure, je parlais de « causeless auspiciousness », ce qui veut dire le bon augure qui se manifeste pour aucune raison humaine, sans suivre aucune logique humaine. Donc, ça peut être que l'arme de ce dieu, c'est la vie et c'est un bon augure qui se manifeste sans aucune raison. Donc, ce courant de pensée de puissance permet à la manifestation de la sérénité à se manifester. Donc, quand on voit le démon et le dieu, c'est, dans cet exemple, la sérénité et la colère. Maintenant, quand on voit les démons qui se battent, c'est parce que, dans notre vie, à différents moments, on doit s'aligner. Des fois, en nous, on manifeste la sérénité, des fois, on manifeste la colère. Ça varie. Mais quand on se fait initier par le gourou et qu'on commence à travailler sur le chemin spirituel, on a accès à de la connaissance qui nous permet d'élever en conscience. Et au fur et à mesure qu'on s'élève en conscience, on doit décider de s'aligner à quelque chose, soit au démon, soit au dieu et aux déesses. Maintenant, la même chose dans nos vies, dans différentes situations, peut-être que tu seras dans une situation où tu devras décider. Dans une situation, tu auras la décision de, soit je peux décider d'être en colère et réagir à cette situation de cette manière-ci, soit je peux décider d'être serein et interagir avec cette situation de la manière-ci. Donc, on a tous, à différents moments, on doit décider. Est-ce qu'on s'aligne avec les dieux ou avec les démons? Et plus on s'aligne avec les dieux, plus on entretient l'espace de puissance, plus on entretient l'espace de puissance, plus on se rapproche de capter l'expérience de Paramashivuram, qui est l'espace de la super-conscience. Et du moment où on s'établit pleinement dans cet espace de super-conscience, eh bien, on sort de ce monde manifesté où il y a des conflits entre les dieux et les démons. Donc, il faut comprendre qu'il ne faut pas venir à des conclusions trop vite. Le Sanatana Dharma, l'hindouisme, ça a une profondeur immense. Il faut avoir de la patience et contempler et rechercher. Si on est vraiment sincère à vouloir comprendre et à expérimenter ça, il faut avoir de la patience, chercher, avoir, entretenir une quête. L'espace de quête doit être entretenu en nous pour que l'on puisse manifester la connaissance nécessaire pour comprendre qu'est-ce qui se passe et passer au-delà de tout ça et avoir de la compassion pour tout ce qui se manifeste en dessous de cet espace de conscience. Donc, voilà ce que je voulais partager avec cette vidéo. Un des clics que j'ai eu avec les déesses, les déités, les dieux, les démons, pourquoi est-ce qu'ils ont des armes? L'hindouisme n'est pas un espace de violence, c'est au contraire l'espace de la non-violence. Et pour nous faire comprendre cette non-violence, on a les dieux et les démons qui sont une représentation de choses qui se passent à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc, sur ce, je vous invite à poser des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez eu des clics face à ça. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour savoir quand j'uploade la vidéo en français. J'uploade une vidéo en français par jour, donc vous allez être tenu au courant si vous cliquez sur l'abonnement et sur l'icône de la clochette. Donc, sur ce, merci beaucoup pour votre audience, pour votre écoute et je vous vois dans la prochaine vidéo. N'est-ce que vous avez eu des clics? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501